C'est un immense honneur d'être dans cette salle magique. Donc merci infiniment au Rex de nous accueillir. Voilà, absolument. Entre les productions du Trésor et Romain Lévy, le réditateur, c'est notre deuxième aventure. On avait eu la chance de l'accompagner sur un film qui s'appelait Radio Star. Et je suis un peu fier qu'on ait la possibilité de continuer notre chemin ensemble. J'ai beaucoup de gens à remercier, je vais essayer d'aller vite avant d'accueillir l'équipe qui est là. Donc voilà, je voulais remercier avant tout mon distributeur, Studio Canal, je ne sais pas où ils sont, Didier Luper, Géraldine Jambes, François Clerc et toutes les équipes de Studio Canal qui distribuent le film et qui ont fait un travail formidable depuis l'élaboration de ce projet. Je voudrais également remercier Canal+, Nicolas Dumont, François Merchier, Sandra Merimlanoff. Ils ont lu le film, ils nous ont dit d'accord et ils nous ont accompagnés dans cette aventure très en amont. Je voudrais aussi remercier nos partenaires de la télévision, France 2 Cinéma en la personne de Valérie Broyer. Je voudrais remercier M6 et M6 Films. Je crois qu'on a la chance d'avoir la présence du grand boss ici, Nicolas Tavernot, qui est par là, je ne sais pas où est-il. Je voudrais également remercier les équipes, Thierry Desmichels, Rémi Jiménez, qui nous ont encouragés dans cette aventure. Merci infiniment à M6 et plus globalement, M6 adore accompagner les productions du Trésor, donc je suis très content d'avoir un nouveau Canal+, et M6 à mes côtés. Je voudrais également remercier notre partenaire hollandais, une entreprise formidablement enthousiaste, qui nous a accompagnés sur d'autres films déjà. Ils s'appellent l'unanim, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, notre coproducteur hollandais. Je voudrais également remercier, je crois que je les ai vus tout à l'heure, nos co-auteurs qui ont participé à l'écriture du film, qui a navigué ainsi dans une réflexion que Romain Lévy a pilotée. C'est Rémi Four et Julien Roy. Je voudrais qu'on les arbre ici, s'il vous plaît. Je voudrais également remercier des gens qui sont tout le temps dans l'ombre et qui, moi, m'accompagnent sur de nombreux films que j'ai eu la chance de produire. C'est deux attachés de presse qui s'appellent Dominique Ségal et Mathias Lasserre. Voilà, c'est juste une collier. Je voudrais aussi remercier infiniment, infiniment, pour vous, ceux qui venaient juste en spectateur, ça ne va pas trop vous parler, mais en fait, il y a toute l'équipe du film, l'équipe technique qui est là ce soir, une grande partie. C'est grâce à eux qu'on est là. Ce sont des gens formidables. Donc je remercie infiniment, toute l'équipe du film. Je voudrais également dire un mot à mon équipe, à moi, toute l'équipe du Trésor, tellement dévouée, tellement passionnée, tellement d'accord avec les réalisateurs, malgré leurs phrases et leur folie. Donc toute l'équipe du Trésor, là, vous êtes obligés de les applaudir. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Voilà, et par maintenant, il s'agit d'appeler toute une série d'artistes qui sont là ce soir. Et je vais commencer par les deux productrices qui sont avec nous sur ce film, qui s'appellent Marie Jardillet et Emma Jardin. Qui vous connaissez ? Marie Jardin ! Marie Jardin ! La lumière de la production française. Marie Jardinier et Emma Jardin ! Je voudrais également remercier un complice, un auteur, un scénariste, un superviseur sur le tournage, un accompagnateur, un accoucheur. Il était déjà le co-scénariste de Romain sur Radio Star, Mathieu Bouillon. Mathieu Bouillon. Voilà, il y a un acteur formidable qui nous a accompagnés. Il ne va pas tout comprendre ce qu'on lui dit parce que c'est un acteur qui parle anglais, qui vient d'Israël. Bref, Ido Moserich, si vous voulez, Ido ! Ido ! On a eu la chance de rencontrer un acteur hollandais formidable. Vous allez voir, il joue le rôle d'un des mecs les plus gentils du film. Il s'appelle Alex Hendricks. Alex Hendricks ! Il y a quelques femmes aussi, il y en a dans le film. Mona Valmarin, s'il vous plaît. Mona ! Mona Valmarin, s'il vous plaît. Ça fait un moment, on vous connaît plus longtemps, mais nous, il a décidé de faire notre film. Il dit « Ah, c'est un acteur formidable ! » Il est grand, il est bon, il est magnifique ! Hubert Koundé ! Hubert Koundé ! Hubert Koundé ! Hubert Koundé, monsieur d'art ! Alors, il était déjà avec nous dans Adostar. C'est le complice, c'est le pote, c'est le grand frère. On ne pouvait pas faire ce film sans lui, Manu Payet ! Manu Payet ! S'il vous plaît ! Merci, Manu ! Merci, Manu ! C'est le pote, 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 c'est le pote ! Absolument ! C'est le pote, c'est le pote ! Manu ! Manu ! Manu ! Manu ! Il est aussi, il est déjà là avec nous dans l'aventure Adostar. Il a un surnom assez original qui s'appelle Durex dans le film. Comme Révy ! Oh, Révy ! C'est le pote, c'est le pote ! Les pote, c'est le pote ! Et là, je vais laisser au corps, les vignes ! Bon, évidemment, comment faire ce film sans ce gars-là, quoi ? Il nous a dit oui, qu'il a plongé, qu'il y avait un film précédent et qui est devenu l'inter-éco de Romain dans cette aventure, K.I.A. ! Ok, ça va bien, là-haut ? Très content d'être là, messieurs, là, merci infiniment. Je prends la parole à Alain, une seconde, même si tu es un très bon Jean-Pierre Foucault, je tiens à te le dire, ça marche hyper bien. Très très, vraiment, Jean-Pierre Foucault lui-même a dit, on dirait Alain. Et vraiment, merci à tous d'être là, la salle est blindée, ça fait vraiment chaud au cœur, pour voir tous pour découvrir ce film. Et juste avant de vous dire... Je te vois, c'est pas la télé, c'est tout le monde. Juste avant, on va accueillir quand même le metteur en scène, et c'est important, il est notre chef à tous, c'est lui qui a fait ce film. Faites un tonnerre d'applaudissements à Romain Lévy ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Nous sommes nous-mêmes ! Faites, t'es très content d'être venu. Je suis pas quelqu'un ! Elle s'en fout ! Merci pour être venu très nombreux, ça me fait un plaisir immense d'être là. On va en reparler petit à petit, par la suite, je l'escape, lancer les hostilités. Non, mais je pense que le mieux, parce qu'on est tous ici, venez voir le film, c'est que chacun va vous dire un petit mot, parce que cette aventure, elle nous appartira de tous. C'est la différence entre un one-man show et un film, c'est qu'un film, c'est un truc d'équipe qui est très kiffant. Et moi, je suis très fier de cette équipe-là, et je voulais qu'ils vous disent tous un petit mot, parce que c'est le fruit de tous ces gens, et encore d'autres, le film que vous allez voir, et c'est important de mettre ces gens-là dans la lumière. Donc ils vont vous dire chacun un petit mot. Vous êtes chers ? J'ai eu peur, je veux dire, vous étiez pas chers. J'ai eu peur, je veux dire, vous étiez pas chers. J'ai eu peur, c'est tout d'abord. C'est très gentil, c'est la déclare sur la télé, pendant qu'on a fait des trucs. Alors il y a cinq ans, on était sur cette même scène pour présenter ton premier film, Romain. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là à nouveau ce soir. Bravo ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ido. Hi. Ido doesn't speak... Ido parle pas français. Un peu, un peu. Alors je vais faire la traduction. Un peu, un peu. Un peu ? Ah. You want to say something in French ? Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ça ne veut rien dire en français, Florent. Vas-y, ok, go ahead. Say something and I will translate for you. Ok, and... It's very exciting to be here. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime bien du film. Innovo Scénic ! C'est bon, c'est bon. Hubert, première question. Est-ce que tu as toujours l'aimé d'après toutes ces années ? Plus que jamais. Est-ce que tu as toujours l'aimé d'après toutes ces années ? Non, j'ai entendu Alain dire tout à l'heure que j'étais rare. Et avant toute chose, j'aimerais remercier Alain et Romain. Parce que si j'ai pu faire ce film, si je suis de retour au cinéma, je l'espère, et bien c'est grâce à eux, donc merci. De retour et pour longtemps, vous allez le voir, oui. Extraordinable, un film, Hubert Koundé. Manu, tu veux dire un mot ? Moi, je suis ravi d'être là. Manu Foyer ! Je suis très heureux d'être là. 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 Avec Alain, Marie et Emma. Très fier de Mathieu avec qui j'ai démarré à la radio. On a raconté notre histoire, comme tu disais Mona, il y a cinq ans dans Radio Star. Et aujourd'hui on est à nouveau. Je suis très heureux d'être là. Merci à vous d'être là aussi. Oui, donc Alex a le même problème, il parle pas français. Tu veux traduire un menu ? Ok. Alors, je traduis. Je vais traduire pour toi, mon frère. Ok ? Parce qu'il vient de Hollande. Vous savez, les hollandais, ils parlent... C'est un drôme nederlandais dans le salon ? Oui, parce qu'ils comprennent. Fique-a-plique. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis un peu... Overwhelmed par... Il est... Comme ouais, peut-être. Mais plus... Il est plus web... Que l'année ce soir. Vas-y. Merci. Merci beaucoup. Euh... Et euh... Euh... C'est euh... Très bon... C'est euh... Moi ? Merci beaucoup. Pas de rien. Pas de rien. I hope you enjoy the movie. Je n'espère que vous allez... Vous allez voir, il est un méchant... Terrifiant dans Amsterdam. Bravo Alex ! Faites-lui du bruit, s'il vous plaît ! Manon 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 ! Merci, merci. Je suis très 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 heureuse. Euh... Je suis très 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 heureuse d'être là. Et je suis très 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 heureuse que vous soyez là. Alors, je suis très très heureuse que vous soyez là. Merci encore de vous. Alors, qu'est-ce que tu veux dire vieux fou ? Je suis obligé de dire... Euh... Ce cinéma, c'est le cinéma de mon enfance. J'ai grandi dans le quartier. C'est énorme pour moi d'être là. Euh... C'est génial. Je suis obligé de remercier Marie, Emma, Alain qui ont une incidence dans l'un de l'autre incontestable. Euh... Mathieu, Romain... Euh... C'est voilà... La deuxième fois qu'on suit qu'utile. C'est... C'est génial ce que vous me faites vivre. Et euh... Je fais un gros big up à l'équipe qui est dans la salle. À mes frères, à mes deux frères. Ils sont dans la salle. Et euh... Et... Et... Et j'avais une troisième personne avec qui je voulais faire un big up. Et bien, évidemment, à tous mes amis qui sont dans la salle. Et en particulier, Constance qui a été d'un soutien énorme. Constance ! Wait me, wait it once ! Énorme ! Énorme de vous voir tous. J'espère que vous allez sortir un super moment en voyance. Merci à tous. C'est bon ? On a fini les conneries ? C'est à ça ? C'est à ça ? Ouais c'est bon de bordel. C'est bon de bordel pour toi. Romain, calme ! Attends, calme ! On peut quand même donner le micro au même temps de la harmonie. Il n'y a pas quelque chose à dire. Bah attends parce que il y avait Romain qui veut... Mais Romain en fait, ça va durer très longtemps. Non, c'est vrai. Vaut mieux placer. Vaut mieux tout de suite... Non mais je vais clôturer. Vas-y Romain. Vas-y. Vas-y. Je te dis maintenant ? Vous pouvez y aller. Vas-y. Sois pas trop long. S'il te plaît. Je fais d'abord parce que comme ça, je vois tout le monde. Wouhou ! Je suis très heureux que 5 ans plus tard, à quelques jours près, on fête notre anniversaire de sortir du film avec un deuxième film. Je suis très très heureux des gens qui sont avec moi sur la scène. Et ils ont honoré ce film par leur talent et leur capacité à aller au bout de leurs idées. Merci. Je vous le dis en groupe. Merci parce que... C'est une avant-première partie première ce soir parce qu'il y a l'équipe technique du film. Donc hurlez si vous êtes là. Wouhou ! Non, t'es pas une équipe du film toi. T'es pas une équipe. Je profite de votre présence parce que donc c'est une avance meilleure particulière comme je le disais puisque nous avons des gens du cinéma, nous avons des invités, nous avons l'équipe du film et aussi vous, le public. Et on a voulu faire cette avant-première comme ça sans dire on fait une avant-première pour le chauvizard. Non, on partage le film tous ensemble. parce que c'est comme ça qu'on l'a voulu depuis le début. Et on s'est beaucoup battus, on s'est beaucoup battus avec Mathieu à l'écriture pour vous proposer ce film ce soir avec une seule idée en tête qui est toujours la même et j'espère que vous allez l'apercevoir tous ensemble. parce que l'idée c'était de proposer un film qui ferait plaisir aux gens, qui allait vous divertir, vous offrir la meilleure soirée possible. Notre vœu le plus cher à tous, c'est de vous offrir ce moment-là, j'espère qu'il aura lieu. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, je voudrais... parce que je pense que je me suis connu sur le côté, c'était pour voir tout le monde, je voudrais remercier mes deux productrices chérie qui ont été avec vous pour la présente sur tout le tournage parce qu'elles ont fait un travail fantastique et le film était colossal. Elles ont assuré jusqu'au bout, elles ne l'ont jamais lâché, alors merci à vous de marier. Mathieu, t'es mon sauce, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des histoires d'homme à homme et les sentiments sont là, et merci à vous, merci. Moana, comme tu me disais, c'est la deuxième fois que tu fais le film, tu fais un film avec moi, la première fois tu fais une antisémite, cette fois une nymphomane. je suis ravi que tu veuilles encore tourner avec moi, on trouvera un truc pour le troisième. C'est cool, c'est cool. C'est énorme que tu es ici à Paris maintenant, parce que je t'ai vu dans un film, je l'ai vu dans un film, qui s'appelait Rien que mon gros cheveux, You don't mess with us, Oaz, et il jouait avec Adam Sandler, donc un acteur qui a normalement une trajectoire qui n'a rien à voir avec notre film, et il est venu quand même. Et ça, c'est extraordinaire. Donc merci à tous les gars. Hubert, merci pour ton discours, c'était un gros plaisir. On se connaît depuis bien longtemps, et ce soir tu es dans notre film, ce soir, mon gars mystérieux, merci d'être mystérieux. Merci. Manu, je ne vais rien dire. C'est pareil, c'est comme avec Mathieu, on ne peut pas nous partager ses... Manu ! Il est dans mon deuxième film et moi, c'est un honneur immense, qu'on puisse encore profiter de son talent, de sa présence, de sa générosité de cœur. Il a fait 14 heures de train, pour être présent ce soir. Donc on peut l'applaudir aussi, pour sa capacité, à durcer très longtemps. Il a été où pour faire 14 heures de train. Parce que c'est dur, 14 heures de train. Mais c'est vrai, il a fait 14 heures. T'es déjà en snowing. 5 heures 45 de train. Ah oui, c'est ça. On m'avait dit 14 heures. Donc je retire ce que j'ai dit. C'est mon pod, mais ça s'arrête là. Alex, I think, it's like, I want to go into detail, je ne veux pas rentrer dans le luitaille avec toi. Vous allez voir ce que vous allez voir, mais vous allez voir un très très grand acteur avec un pouvoir de frappe, d'une capacité à électriser les ailes qui rend encore le film d'hier. Donc, merci. Merci pour ça. Out of love. Kev, Cole, Manon, je vous prends les trois ensemble. Parce que vous êtes les trois sur la fiche. C'est... Manon ! Et après, j'aurais terminé. Il avait raison Kev, je ne vais pas vous faire longtemps. J'aurais bien tout fini. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand les trois étaient castés, j'avais une fierté le soir, avant de fermer mon bureau, c'était d'avoir leurs trois visages. Je trouve, à titre personnel, qu'ils ont les meilleures gueules du cinéma français. Ces trois acteurs hyper kiffants. J'espère que vous les aimerez autant que je les aime. Et puis que s'il y en a qui vont faire des films du cinéma, on fera des films avec eux. Faites écrivez pour eux. Ils ont oublié ses visages dans la France entière, mais c'est un grand bonheur que vous portez le film. Merci à vous tous. Et puis pour finir, je voudrais qu'on applaudisse tous ensemble, mon producteur. Alors, il va tout le reste. Très honnêtement, je considérais que c'était pas assez fort, donc on va le refaire. Il m'a accompagné, évidemment, pour le premier film, pour la première fois. J'étais à Michelin, qu'on veuille refaire un film avec moi. Ça s'est bien passé, en fait, c'est comme ça. Et c'est un moment merveilleux de se dire qu'après toutes ces prises de tête, ces process, qu'on se creuse la tête, on puisse encore approcher d'un film comme ça, ensemble une deuxième fois. Je voudrais encore le remercier. Merci à vous tous. Merci Romain. Ce film, c'est le blessure de la dernière chose, parce que là, on a eu... Non mais c'est le film, c'est pas mal. Parti, c'est parti. Ce film, je l'ai écrit comme un rêve éveillé. Bienvenue dans mon rêve. Bienvenue à le Sala. Est-ce que vous êtes prêts ? Regardez donc, c'est un tap ! Le moment est venu. Moi, j'aimerais également remercier tous les gens qui m'ont permis d'être dans ce projet et tous les gens avec qui je travaille tout le temps, qui évidemment se reconnaîtront à la salle, mes amis, mes proches, qui sont toujours là pour moi dans ce moment très important. Et évidemment, le public est toujours là pour moi. C'est un film complètement déjanté. Vous êtes près de 3000 ce soir dans cette salle, donc si ça vous plaît, peu importe que vous avez travaillé dedans ou pas... Je parle là ! Merciiii ! Peu importe que vous avez travaillé dedans ou pas, voilà, n'hésitez pas... N'hésitez pas à en parler et à faire le couche à oreilles de ce film, c'est une bombe, ça va très très loin et j'espère que vous en êtes tous très très fiers. Ce film ne serait pas possible sur le public. Merci à vous, bonne soirée ! Bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501